Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14, il est 10h04. Ça y est, je viens de terminer mon montage, je viens de terminer mon petit coup de Tineco là. C'est pour ça que vous l'entendez, il est en train de faire son nettoyage automatique. Vous me demandez souvent ce que j'utilise pour le Tineco comme produit. Vous avez déjà montré dans une vidéo ce que j'utilisais, c'est ce produit de chez Fabulosa. Vous pouvez le trouver chez B&M. Donc en fait c'est un produit désinfectant à diluer dans l'eau forcément. Et je mets juste un tout petit bouchon de ce produit là, vous voyez il est en rose comme ça. Et du coup ça dure une éternité puisqu'il ne faut pas grand chose. Donc ça c'est un produit désinfectant concentré, élimine les odeurs et fraîcheur durable. Il sent super bon, il est très très bien. Et sinon de temps en temps je mets carrément ce produit là. C'est le multi-usage que vous pouvez trouver soit chez B&M ou soit chez Action. Celui là c'est celui au citron que j'ai acheté hier mais voilà je mets un petit coup dessus. Enfin dans le réservoir je mets 3-4 sprays et ça marche très très bien aussi. En fait ce qu'il faut dans le Tineco c'est pas une solution qui mousse trop. Ou alors si vous avez une solution pour sol qui mousse, il en faut très très peu pour pas que ça mousse. Le seul problème voilà c'est ça, c'est qu'il faut pas que ça mousse parce que sinon ça fait trop trop de mousse quand vous nettoyez. Et c'est pas bon en fait. Mais ces deux produits franchement il n'y a pas de soucis. Et du coup ça sent bon, ça sent le citron ou ça sent ça là, ça sent un peu les fleurs. Donc voilà, si vous vouliez savoir, ouais c'est vrai que j'ai pas mal de questions. Et le Tineco pareil, vous êtes souvent à me demander est-ce que j'en suis contente etc. Moi j'en suis hyper contente, c'est pareil je n'utilise plus que ça. Donc je fais un gros nettoyage souvent le matin avec le Tineco. Un jour sur deux en fait. Un jour je fais le Tineco et le lendemain je fais juste l'aspirateur. Après je refais le Tineco etc. Mais voilà, je n'utilise plus que ça. Moi j'adore ça. Ça fait depuis que je l'ai forcément que je n'ai plus utilisé de serpillère. D'ailleurs je ne sais même pas où j'ai mis ma serpillère. Elle doit être dans le garage, dans un fond, dans un coin. Mais vraiment, ouais je n'utilise vraiment que ça. J'adore pour des aïsols, ça fait pas de traces. Donc voilà. Moi j'étais en train de commencer à vouloir piller mon linge. Mais avant je vais me faire une petite barre, celle-ci. Elles sont excellentes. C'est les Nature Valley Sweet and Salty Nut. Donc c'est chocolat noir et mélange de noix. Elles sont trop bonnes. Bon là il ne me reste plus qu'une. Mais vu que le matin en fait, je n'ai pas trop le temps de manger le petit déj. Enfin je mange tellement en speed que je ne mange pas grand chose quoi. J'aime bien vers 10h, 10h30 comme ça me faire une petite barre comme ça. Et vraiment celle-là, comparée à ce qu'on peut trouver dans le commerce, genre Granny, la marque Granny, ça fait hyper sucré. Trop sucré même. Ça franchement, elles sont super bonnes et je crois qu'elles sont bien notées. Au niveau de... Attendez, je vais les scanner. Sous Yuka, je vais vous montrer. Bon ben je suis étonnée. En fait elles ne sont pas très bien notées. Et je pense que c'est à cause des graisses saturées et marques. Comme quoi c'est trop gras. C'est bizarre. Pourtant j'avais eu des retours d'un nutritionniste que je suis sur Instagram. qui avait dit que, vous savez, il choisit un peu les barres qui sont bonnes ou moins bonnes, etc. Et ça c'était dedans. Donc je ne comprends pas pourquoi. Des fois c'est pour ça que moi je me méfie un peu de Yuka. Parce que les trucs, c'est un peu bizarre. Ils voyaient un petit peu de... Bah là ils marquent graisses saturées. Mais moi pour déchiffrer les ingrédients, je suis une quiche. Non mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas elles sont très bonnes. Ça c'est sûr. Bon je viens d'aller à la boîte aux lettres. Mais c'est trop bizarre. On a reçu des courriers de partout. Alors que ça faisait genre deux semaines qu'on n'avait pas reçu de courrier. On se demandait pourquoi. Déjà j'ai reçu un avis de passage de DPD. Apparemment il est venu hier. Ouais c'est ça. Le 13-4. Et en fait le nom du destinataire, c'est mon nom sur Facebook. Donc là je n'ai pas compris ce que c'est. Et quand je reçois ce nom là, c'est trop bizarre. Parce que mon nom sur Facebook ça n'a rien à voir avec mon nom de famille. Donc je ne comprends pas ce que c'est. Mais franchement c'est trop bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc du coup avis de passage, sauf qu'il est venu hier. Sauf qu'ils disent votre nouvelle livraison, machin, on a remarqué le truc. Il faut que je regarde. Et là j'ai reçu deux polis. Mais c'est pareil. Les formats, ce n'est pas du tout ce que j'attendais. C'est bizarre que ce soit aussi poli. D'abord ouvrir celui de chez Amazon. Voir ce que c'est. Ah oui. Celui de chez Amazon, je sais ce que c'est. On va faire le déballage tout à l'heure. C'est une nouvelle montre connectée de la marque Parson Vert. Vous savez, David en a eu une de cette marque-là. D'ailleurs qui l'adore, qui porte tous les jours depuis. Ça fait trois mois qu'il l'a. Ça fait trois mois qu'il la porte. Il l'adore. Et là, la marque m'a renvoyé une nouvelle montre pour que je la teste. Et que je vous montre ça. Donc on va faire le déballage tout à l'heure. Et là, c'est quoi ça ? Bizarre, il est petit le poli aussi. J'attendais mes appareils... Mes appareils, vous savez, pour boucler là. Ah mais non, c'est ça, ok. Oui. C'est les brumes que j'ai aussi commandées sur le site de Choose en vente privée. Vous savez, je vous l'ai dit dans le vlog d'hier. J'ai commandé des brumes de la marque Solinote. Solinotes, je ne sais pas comment ça se dit. Mais c'est cette marque-là, je vous l'avais dit hier. Et donc, elles sont déjà arrivées. Franchement, c'était hyper rapide. Donc, je vous ai dit que j'avais commandé la brume parfumée corps et cheveux. Donc, ça rafraîchit et ça hydrate au musc. Donc, c'est celle-ci. Et j'ai commandé l'eau de parfum Tiare. Donc, ça, c'est pour ce tété, quoi. C'est une eau de parfum, celle-ci. Donc, on va déjà sentir celle-là. Et franchement, sur le site de Choose, ça vaut vraiment le coup. Parce que déjà, c'est des banques privées. Donc, elles sont beaucoup moins chères. Et en plus, comme je vous ai dit, dans le blog d'hier, vous pouvez bénéficier de 10 euros de remise. La livraison est gratuite pour ça, pour la commande. Livraison gratuite et vous pouvez avoir 10 euros de remise. Donc, c'est vraiment top. 10 euros de remise, c'est un code parrainage. Je vous mettrai là le code parrainage. Et pareil, je vous remettrai le lien de la vente si elle n'est pas terminée. Parce que ça se termine rapidement. Je vous la remettrai en barre d'infos. Donc, ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et si vous voulez bénéficier des 10 euros, vous pouvez toujours. On va voir comment ça sent. Je ne sais pas si j'aime. Je ne sais pas si j'aime. Ça ne sent pas mieux. Parce que c'est bizarre, ça. Moi qui adore toutes les brumes. Vous savez que je ne suis pas difficile en odeur et tout ça. D'ailleurs, vous me le dites souvent. Mais toi, c'est normal, tu aimes tout. Là, j'aime pas. J'aime pas trop. J'aime pas. Ah non, je n'aime pas. Ah non, je n'aime pas du tout même. Je n'arrive pas à retrouver le muscle. C'est bizarre. Je n'aime pas du tout. Je suis déçue. Bon, ben voilà. Un truc que je n'aime pas. Voilà. Peut-être qu'il faut attendre que ça se... Vous savez ? Mais là, ce n'est pas ouf. On va essayer celle-là. J'espère que... Ah, celle-là, il est foncé le liquide. Ah, ça, ça sent bon. Oh là là, ça sent l'été. Oh, ça sent bon. Ah, ça sera mon parfum d'été. Alors, celui-là, il sent bon. Ah, vous pouvez y aller les yeux fermés sur celui-là. Ça me fait penser à... Vous savez, la petite brume de chez Yves Rocher, au Monoy. Ça sent pareil. Ça sent hyper bon. J'adore. Celui-là, top. Mais celui-là, je suis déçue. Trop déçue. Ouais, ça ne sent pas bon, quoi. Dégoûté. En plus, vous voyez le gros format que j'ai. Mais bon. Allez, on va déballer la petite montre si j'ai le temps. Attendez. Non, il est 15. Je vais déballer tout à l'heure parce que là, je n'ai plus le temps. Bon, je ne vous ai pas repris depuis un petit moment. Là, il est 14h11. Entre-temps, David n'a pas mangé à la maison à midi. Il a mangé avec un ami. Du coup, ce qu'on a fait à manger, franchement, pas grand-chose puisque les enfants ont mangé simple comme d'hab. Mais pendant la pause de midi, il y a eu... Enfin, Nolan, il a fait que des bêtises. Tu vois, il les a enchaînées. La bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise. J'étais en train de faire la vaisselle. Après, j'étais au toilette, il fait des bêtises, machin, machin. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas eu le temps de vous reprendre. Et après, quand je suis allée redéposer les enfants à l'école et que je suis revenue, il y avait le livreur DPD. Vous savez, ce matin, je vous ai dit, j'ai eu un ami de passage, machin. Et en fait, il s'est représenté aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce que je viens d'installer. Je suis trop contente. Alors, du coup, le seul endroit où on n'avait pas encore... Enfin, si, il y a encore les chambres à faire. Mais un des endroits où on n'avait pas encore mis de luminaires, c'est les toilettes. Voilà. Donc, du coup, je disais, j'ai reçu le luminaire de la part de ces créations. Je vous mettrai le lien en barre d'un peu si ça vous intéresse. Franchement, ils ont des luminaires super jolis. Là, ils m'ont envoyé celui-là pour que je l'installe et que je vous montre comment il rend. Et je le trouve vraiment très sympa. Là, pour les toilettes, ça fait vraiment... En fait, la toilette, c'est surtout l'ambiance un peu noire, bois, etc. Et là, donc, je vais l'éteindre pour vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais là, sur le dessus, il est noir. Et à l'intérieur, il est doré. Il est en métal. Et je le trouve vraiment très sympa. Là, pour les toilettes, c'est super sympa. Je trouve que ça a un effet, vous savez, sur le mur comme ça. de lumière, j'aime trop. Et puis voilà, je suis contente de l'avoir installée. Du coup, ça, c'est fait. Voilà. Il faut que je range mon bazar qui est ici. Et j'ai du montage en création de contenu à faire. Et après, on verra. Allez, là, il est 16h36. D'ailleurs, j'ai mis la montre que j'ai reçue ce midi. Je vous ai fait le déballage en Reels. Sur Instagram, je vous montre tous les caractéristiques. Comment elle se présente. Si je l'aime bien ou pas. Et donc, du coup, je la teste là sur plusieurs jours pour voir. Après, ce que je peux vous dire, déjà, c'est que moi, l'Apple Watch, ça reste quand même ma préférée. Parce qu'elle est très bien. Franchement, elle est super bien pour une montre. Je veux dire, c'est une montre à prix très abordable. Donc franchement, pour ce prix-là, elle est géniale. Mais bon, mon Apple Watch, c'est mon Apple Watch, tu vois. Mais sinon, franchement, elle est cool. Il y a plein de différents cadrans. Enfin bref, il y a plein de fonctionnalités, etc. Donc, c'est cool. Donc, je ne vous ai pas dit lors de 16h37. David vient de partir pour récupérer les enfants. Je ne vous ai pas vlogué avant. Parce que, pauvrette, David se reposait pour ce soir. Forcément, je vous avais dit, il part ce soir là. Donc, il se reposait, il dormait. Donc, je faisais silence, vous voyez. Je ne faisais pas trop de boue. Enfin, je ne faisais pas trop de boue. Même s'il n'a pas le sommeil léger, lui. Je pourrais faire moudre du café à côté. Ça ne rêverait pas, tu vois. Mais, voilà, j'ai préféré qu'il soit bien, bien reposé pour ce soir. Sinon, je pense que je vais me démaquiller. En fait, j'aime. Alors, attendez. Déjà, j'ai essayé le mascara. Je vais vous montrer. J'ai essayé le mascara que j'ai acheté hier chez Intermarché. Alors, il est pas mal. Il est vraiment même pas mal, pas mal. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils disent waterproof et ils me font des tâches sous les yeux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. C'est ce que j'ai mal mis. Je ne sais pas. Mais sinon, non, il est bien. Franchement, il fait une belle courbure des cils et tout. Il dessine bien les cils. Donc, franchement, il n'est pas mal. Ce que je vous disais, c'est que je vais me démaquiller. Parce que ce soir, je suis invitée chez une amie à aller manger pizza. Donc, du coup, ça tombe bien. Comme ça, moi, je ne suis pas toute seule ce soir à la maison. Donc, c'est cool. Je vais aller chez elle manger pizza. Donc, je vais aller l'aider. Forcément, je vais aller un petit peu plus tôt pour aller l'aider pour lui faire les pizzas, etc. Et je voulais me démaquiller, en fait, pour être tranquille ce soir. Enfin, vous voyez, juste me démaquiller. Bon, bref, pour être tranquille. Et je ne vous ai pas dit ce midi. Je vous ai dit que c'était... Nolan, il avait deux bêtises d'affilée, etc. Mais je ne vous ai pas dit quoi. Il n'a pas failli foutre le feu à la baraque, s'il vous plaît ? Ouais, ouais, ouais. Alors, surtout, ne me dites pas Ouais, mais tu n'aurais jamais dû laisser traîner les bougies. Nanina, nanina. À la maison, il y a tout le temps des bougies allumées. Tout le temps, tout le temps. Ils le savent qu'ils ne doivent pas s'approcher des bougies. Ils le savent pertinemment. Mais là, tu vois, il avait la connerie en tête, Nolan. Donc, il teste des expériences. Je vous avais déjà dit, Nolan, il adore tester des expériences. Il adore ça. C'est sa passion de faire des tests, des machins. Comment ça fait, tout. Bref, c'est un enfant, il adore ça. Donc là, il a fait quoi ? Il est allé chercher un bout de papier qui traînait. Il l'a mis sur les flammes. Sauf que... Enfin, il l'a mis sur la bougie, hein. Sauf qu'il a pris le truc qui commençait à brûler et il l'a laissé tomber près du panier à Niki. Voilà. Donc, ça a commencé à prendre. Le temps que je le vois, parce que j'étais aux toilettes, évidemment, à ce moment-là. Tu vois, il profite toujours quand t'as le dos tourné, les gamins. Et je l'entendais paniquer, en fait. Et cette odeur, tu sais, je me... Enfin, je pars des toilettes. Je vois le truc, je commence à paniquer. Je commence à appuyer, vous savez, le réflexe d'étouffer le feu, quoi. Bon, il n'y a rien eu, hein. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Entre hier, son frère qui a pété le ballon, c'est en ce moment, les crises qu'ils ont, lui qui m'enchaîne deux conneries d'affilé, mais pas des petites conneries, tu vois. Non, mais là, j'en rigole, là. Mais franchement, je vous jure, ça ne me faisait pas marrer du tout, hein, tout à l'heure. Mais je dis, mais en fait, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, là, en fait. Je pense, là, il a capté du comment j'étais énervée. Je dis, tu te rends compte que tu as fait mettre le feu à la maison, en fait. Je dis, là, on est passé près de la catastrophe, en fait, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. En plus, ça va vite, quoi. Je dis, là, le panier Nikhil aurait pris feu. Laisse tomber, le mur, le tout, enfin, parce qu'il y a les rideaux juste à côté. Je dis, les rideaux, les machins, là, c'est foutu, quoi. Je dis, tu te rends pas compte de la connerie que tu as fait, là. Enfin, bref. Donc, bah, ravie, quoi. Voilà la petite mésaventure du jour, hein. J'espère que ce sera fini pour aujourd'hui, parce que j'en ai assez eu. Voilà, mais bon, euh... Bon, bah, c'est la journée des colis, hein. J'en ai encore reçu, hein. Cette fois-ci, c'est un colis... Qu'on a commandé pour l'extérieur. Je vais vous montrer ça. C'est des lampes extérieures, parce que, oui, ça fait un an passé qu'on est ici, on n'a toujours pas mis de lampes extérieures, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, là, du coup, on les a commandés. Attendez, je vais ouvrir ça. Donc, je les ai commandés sur Amazon, parce qu'on a regardé un petit peu dans tous les magasins la différence de prix, franchement, c'était du tout au tout. Sachant que, là-dedans, il y a un lot de 2. Et comparé à dans le commerce, franchement, il y avait presque 20 euros de différence sur un lot de 2, comme ça. Donc, ben, voilà. Si on peut faire quelques économies. Et en plus de ça, sur celle-ci, si vous voulez, les lumens étaient beaucoup plus élevés que celles qu'on avait vues en magasin. En magasin, c'était du 800 lumens. Là, c'est du 1100 lumens. Donc, ça va beaucoup plus éclairer, déjà, aussi. Voilà. Donc, on a pris ces lampes extérieures comme ça. Donc, là, il y en a un lot de 2 sans le capteur, parce qu'on va les mettre du côté de la terrasse. Et le même modèle avec capteur. Parce qu'on va le mettre devant notre porte d'entrée. Et devant la porte d'entrée, il nous faut un capteur pour éviter de toujours allumer. Enfin, c'est sûr que quand on rentre le soir, on ne peut pas allumer de l'intérieur de la maison. Enfin, vous avez compris. Donc, il nous faut un capteur. Et le matin, quand on part tôt. Et le matin, oui, surtout quand il part tôt, pour qu'on ait de la lumière. Donc, voilà. C'est exactement le même modèle, mais sauf là, vous avez le capteur. Voilà. Si vous entendez de l'eau, à côté, c'est Ria qui se sert de l'eau. Ils sont beaux, hein ? Franchement, j'ai choisi ensemble. Ils sont vraiment beaux. Ils sont beaux, hein ? Hop, avec ça. Bon, maintenant, le deuxième objectif, c'est de se faire prêter une échelle pour pouvoir les accrocher. Voilà. Parce que nous n'avons pas d'échelle non plus. On n'est pas bien équipés à la maison. Mais non, mais ça va être cool. Ça va être cool. Déjà, ce sera ça de fait. Avec 10, 3, à 3 vis. Avec 3 vis, on ne peut rien faire. En tout cas, on a le modèle. Voilà. Donc, après, si vous êtes intéressés, comme d'habitude, je mettrai en barre d'infos le lien des lampes. Parce que ça, le lot de 2, c'était combien ? Vous t'avez dit que ça rende 2 euros, non ? Je crois qu'il y en a eu pour 80 euros, je crois. Donc, je trouve que franchement, c'est raisonnable au niveau du pli. Voilà ! Et on se retrouve beaucoup, beaucoup plus tard. Il est minuit 30. Je ne vous ai pas repris avant parce qu'entre-temps, du coup, David est parti. Donc, du coup, c'était les au revoir avec les enfants, tout. Et ensuite, je suis allée directement chez nos amis. On a passé la soirée là-bas, la soirée pizza. Et du coup, on vient de rentrer là. Sauf qu'en rentrant, j'ai dû d'abord promener Niki, du coup. Puisque d'habitude, c'est toujours David qui la promène. Enfin, quand je parle de Niki, je parle de Niki et Obé, forcément. C'est toujours David qui les promène le soir, les chiens. Et du coup, c'est moi qui me suis chargée de les promener pour ce soir. Coucher les enfants. Entre-temps, on a découvert que Obé s'était lâché sur la couette. Alors, heureusement, la couette n'était pas sur le lit. C'était sur le bord de la couette et qui était par terre, en fait. Daria. Voilà. Donc, du coup, allez, enlève la couette, enlève la housse de couette, etc. Fais une machine. Enfin, bref. Obé, quand Niki est en chaleur, c'est une catastrophe. Il marque partout. C'est un cauchemar. Franchement, cette période-là où quand Niki est en chaleur, les mâles, ils sont insupportables parce qu'ils marquent partout. Vraiment. C'est plus fort que eux. Ils veulent marquer leur territoire de partout. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est la nature. Mais voilà, c'est vraiment un calvaire parce que vraiment, cette période-là, je vous jure, il nous fait partout. Donc, et voilà. Et oui, parce que quand on est rentré, on a découvert qu'il a fait sur le tapis de la cuisine. et quand on est allé coucher sur les couches arrières, j'ai aussi découvert qu'il a fait sur la couette d'arrière. Et pourtant, quand je pars, je ferme toutes les chambres, la salle de bain et tout. Et en fait, je pense qu'il a dû faire, je ne sais pas, pendant l'après-midi, mais c'est trop bizarre parce que quand on est à la maison, normalement, il ne fait pas. Donc, je ne sais pas à quel moment, mais voilà, je suis ravie. Donc là, quand j'ai vu qu'il avait fait sur le tapis de la salle de bain, j'ai de suite mis en machine le tapis, etc. Et du coup, j'ai profité pour faire aussi le tapis de là où je mets les croquettes. Donc, j'ai mis le tapis des croquettes et le tapis de la salle de bain en machine. J'ai lancé la machine et après, je suis allée coucher arrière et je me suis rendue compte que la couette aussi. C'est génial. Vas-y, cherchez une autre couette. Enfin, voilà, c'était super la soirée. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, ben là, je vais clôturer le vlog. David me manque déjà, évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, demain, j'ai une amie qui vient à la maison. Vous la connaissez, c'est Juju. Juju vient à la maison toute la journée donc c'est cool. C'est cool qu'elle vienne. Voilà. Et je ne l'ai pas encore dit à Aria mais normalement, elle va à Royal Kids aussi demain avec un petit voisin. Et Nono, il veut inviter un copain. Evan a tennis. Enfin bref, on sera bien occupé demain. Il faut aussi que je pense à aller faire quelques... enfin quelques courses. Je pense à aller acheter des fruits parce que lundi, il faut que j'amène des fruits à l'école. Je ne sais pas dans vos écoles si ça se passe aussi comme ça mais de temps en temps, il y a les parents en fait qui amènent des fruits de saison ou des légumes de saison, ça dépend, pour les faire goûter aux enfants, etc. et là donc du coup, mon tour, c'est lundi et j'aimerais soit je vais acheter des fraises puisque ça commence à être la saison des fraises à voir si... à voir, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ! !